Musique 100 pages de livre analyse, de reportage, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit, disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan Inno. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Yo Martial, une bibliothèque du football ivoirien. Bonjour monsieur Yo Martial. Bonjour. On vous appelle encore coach Yo, donc on va vous appeler coach Yo sur ce plateau. Yo Martial est le premier sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire à avoir emporté une Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1992 au Sénégal. Il a été pendant de nombreuses années directeur technique national à la Fédération Ivoirienne de Football, comme on l'appelle DTN. Il est aujourd'hui vice-président de la commission technique et développement à la Fédération Ivoirienne de Football, ainsi que au comité national olympique. Une fois encore, bonjour, coach Yo. Avant de commencer, nous allons un peu voir un magnéto pour voir un peu ce que la rue pense de Yo Martial. Un magnéto réalisé par Jean-Joë Stabi et Tanguy Dodo. Je connais Yo Martial. C'est un ancien jouet de la Côte d'Ivoire. Je l'ai connu quand j'étais encore gossain. Je sais qu'il fait partie des animateurs de la télé. Au fait, je ne sais pas ce qu'est l'émission, il anime au juste. En Côte d'Ivoire, 90% de la population, on sait que Yo Martial est le premier entraîneur à avoir emporté la Coupe d'Afrique des Ivoiriens. C'est un jouet, ce n'est pas un entraîneur. Oui, je sais un peu que c'est un artiste qui chante un peu de la musique traduite moderne. Si je ne m'en parle pas, ça ne me tombe pas. Ah, Bwedra, c'est lui, il a entraîneur là. Entraîneur là, Yo Martial, je le connais bien. C'est mon frère là. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je sais qu'il a joué avec les Gadi Sely, avec Ben Badi, bon. Le nom ne me dit rien. C'est un monsieur, en tout cas, il bosse bien. C'est un frère noir, mais seulement comme nous, il n'a jamais donné Coupe d'Ivoire, c'est ça qui est le problème là. Nous, on veut seulement la Coupe. En tout cas, en 92, grâce à lui, vraiment, on a eu la... En 92, là, non ? C'est maintenant, tu me rappelles. Sinon, tellement il y a trop de problèmes là, moi, j'avais oublié ça. Moi, j'ai joué en 93. Alors, coach Yo, coach Yo, animateur, télé, joueur, entraîneur, artiste. Voici ce qu'un peu les Ivoiriens pensent de vous. Ça vous fait un peu sourire. Oui, ça peut sourire. De toute façon, le football, c'est un art aussi. Il faut tenir compte de ça. Et puis, tout le monde n'est pas branché sur le sport, et particulièrement le football. Il y en a qui n'aiment pas du tout le football, qui éteignent leur télé ou qui zappent quand ils voient une émission de football. C'est tout à fait normal, chacun a ses... Oui, mais on peut ne pas aimer le football, mais on a retenu au moins le seul entraîneur ivoien qui a donné un trophée continentale à la Côte d'Ivoire. Il faut avoir suivi la canne à cette période-là. Vous pouvez y penser, en fait, bon, c'est pas... Tout ça, c'est pas grave. C'est tout à fait normal, c'est normal. Bon, c'est ceux qui pratiquent, c'est ceux qui suivent le foot. Il y en a qui ne suivent pas le foot, mais qui ont entendu parler. Bon, tout ça, ça va ensemble. Bon, on va continuer, on va rentrer de plein pied dans l'actualité. Aujourd'hui, la sélection ivoirienne est en quête d'un entraîneur. Aujourd'hui, ça ne vous tente pas, si on vous demandait de répondre à la sélection ? Non, non, je voudrais dire tout simplement aux gens que certains ont dû penser que, dans ma tête, c'est que j'ai cherché à devenir encore entraîneur. Il faut que les gens sachent que... Il faut savoir s'arrêter. Et puis, il faut que les gens sachent que, personnellement, je suis revenu du Niger en 2004. Oui. J'ai pris la DTN. Et puis, en 2005, j'ai été victime d'une hernie discale qui m'a paralysé totalement. Mais après, toutes les jambes, pendant trois mois, j'étais dans le fauteuil roulant. Oui. Beaucoup de gens ne l'ont pas su. Et c'est de novembre jusqu'à février 2006, de novembre 2005 à février 2006, que, grâce à Jacques Hanouma, qui a payé totalement tous mes frais d'opération et de rééducation, j'ai pu commencer à apprendre à marcher et à reprendre le chemin des bureaux de la DTN pour continuer avec la DTN jusqu'en 2011. Et je pense que j'aurais rempli ma tâche au niveau de la fédération du football et puis de tout ce qui me permettait d'aller. Mais revenir sur le terrain, je ne pourrais pas parce que quelqu'un qui a appris à marcher ne peut même pas se permettre de dire qu'il va rester debout longtemps pour jouer, pour démontrer, pour entraîner, il faut démontrer. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ceux qui ont oublié que j'ai fait trois mois de paralysie ou qui n'ont pas su, qui pensent que je peux encore entraîner. C'est un témoignage émouvant. Beaucoup de courage encore, coach. Merci. Toujours dans l'actualité, puisque vous vous dites que vous n'êtes pas intéressé par ce poste de sélectionneur. Oui, et puis il faut ajouter que l'année prochaine, il y aurait 70 ans. Je crois que j'ai vu des candidats. Il y a des traces d'entraînement, il y a un sapole qui a entraîné très longtemps. Il y a plus, il y en a qui sont de 1939, qui continuent à chercher, à abriguer des postes d'entraîneurs. Ils sont encore sur les jambes, mais ils se sentent capables de le faire, c'est normal. OK, la FIFA a ce sujet, elle vient de lancer un appel à candidature. D'ailleurs, on a la liste des candidats potentiels qui peuvent entraîner la sélection ivoirienne. à l'emplacement d'Hervé Oina. Pour vous, aujourd'hui, il y a un débat qui est récurrent. Souhaitez-vous avoir à la tête de la sélection un local ou bien un espatrié ? J'aurais pu souhaiter qu'il y ait à la tête un local, mais qui soit à la tâche, à la hauteur, et qui puisse valablement représenter le corps des entraîneurs ivoiriens sur l'échiquier international. Malheureusement, il n'y a qu'un seul Ivoirien, j'ai vu la liste ce matin, il n'y a qu'un seul Ivoirien qui ait présenté sa candidature sur les 60 qui ont déposé leur candidature. Vous verrez que... C'est Siloué et Latos, je pense. C'est Siloué et Latos, justement. Bon, mais... Qui a entraîné le Gagnois ? Oui, l'entraîné Gagnois, c'est le dernier club, je crois, c'est en Guinée. En Guinée, pas de royale, oui. Oui, bon, mais c'est le Seul. Donc, Seul contre 59. Je ne sais pas s'il a beaucoup de chance, mais bon, on verra. Vous aurez souhaité que ce soit un local qui parle là ? Je souhaite que ce soit un local, mais quand même pas n'importe quel local. Bon, on va voir. Vous êtes la Fédération Ivoirien de football, c'est un peu votre famille. Comment expliquez-vous que sur 60 candidatures, il n'y a qu'un seul ? C'est un manque d'ambition des entraîneurs locaux ? Oui, on peut appeler ça comme ça, je pense. C'est vraiment un manque d'ambition. Et comme je le disais tout à l'heure, hors micro, si j'avais mes capacités physiques normales et une santé qui me permettent de le faire, je me serais présenté. Mais ça, il est hors de question. Et puis, vu cela et vu mon âge... C'est peut-être aussi que les entraîneurs locaux se disent de toutes les façons. Quand ils vont présenter la candidature, on va prendre toujours un aspect trié. Non, pas forcément. Souvenez-vous qu'en 2012, en 2011, Zahui a posé sa candidature. Il a été pris. Il a été pris parce qu'on a regardé tout son cursus, ses diplômes et tout. Mais Zahui n'était pas... c'est vrai, c'est un local, mais il était... c'est un local expatrié. Il a fait tout pour sa carrière. Mais il y a d'autres locaux expatriés qui pourraient se présenter aussi. Coach, il y a un souci au niveau de l'équipe nationale, c'est la gestion du collectif. La gestion du groupe, surtout avec les stars, une constellation de stars qui se retrouvent dans une sélection nationale. Vous avez été entraîneur de l'équipe nationale. Et vous avez aussi géré en son temps des stars, tels qu'Abla Traoré, Thier Jouel, Ben Salah. Comment gérer un groupe où il y a beaucoup de stars ? Hier, j'ai donné un cours à l'Institut national des sports sur l'entraînement sportif. J'étais en train de dire aux jeunes étudiants de licence Instaps que le métier d'entraîneur, pour faire le métier d'entraîneur, il faut tout faire pour connaître un peu de tout sur la psychologie, la physiologie, la médecine du sport, un peu. Tout le staff qui vous entoure, que vous sachiez un peu de quoi il s'agit, mais particulièrement la psychologie. On parle aujourd'hui d'un entraîneur comme José Mourinho. Sa force par rapport aux autres entraîneurs, c'est la psychologie. Si vous êtes bien armé psychologiquement, au plan de la connaissance psychologique, de l'étude du milieu, de la dynamique du groupe, vous pouvez tenir n'importe quelle équipe, quel que soit le groupe. Et puis avec l'étude des caractères, vous pouvez savoir. Moi particulièrement, on peut me mettre devant un certain nombre de personnes en moins d'une semaine. Grâce au fait que j'ai fait des études assez poussées en psychologie, je peux juste déceler qu'un tel est phlegmatique, un tel est colérique, un tel est... Vous voyez, c'est un peu les traits de caractère. Et puis savoir qu'un tel et un tel peuvent se retrouver ensemble et faire bon ménage, et puis savoir calmer un tel. Je vais vous raconter une anecdote là-dessus. J'étais... Il y a Emmanuel Eboué qui aimait taquiner les gens. Les gens, oui. Et j'étais là, on était à Nice, à la préparation d'un match amical. Et il disait à ses camarades, mais si Koc était avec moi, j'allais trop l'embêter. Lui, il ne peut pas me tenir. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a dit, je crois que c'est Guamine ou quelqu'un qui lui a dit, mais toi tu n'es pas plus récalcitrant qu'Aubou Arsène. Qu'Aubou Arsène, oui. Mais Koc yo, maîtriser qu'Aubou Arsène. Donc toi, c'est rien. J'ai dit, je lui dis, c'est pas la peine, tu me connais pas, tu me connais pas, donc tu peux pas me juger à ce niveau. Donc c'est pour vous dire que c'est pas cela, il faut pouvoir... Moi, quand je gérais le groupe, en fait, je vois Oumar Ben Salah. Quand je vois Oumar Ben Salah, je vois le Oumar Ben Salah que j'ai connu au stade de Bata quand il avait 14-15 ans. Quand je vois Thierry Joël, c'est pareil. Je vois Youssouf Oufana, je vois le petit Youssouf. C'est pas le fait qu'il soit professionnel qui le rende grand pour moi et qui fasse qu'on ne puisse pas lui parler à haute mesure. Vous prenez des jeunes comme Touré, Yaya, comme Kolo, leur père est un ami à moi, Mori. C'est un ami à moi, ce sont mes enfants. Donc, quelle que soit leur grandeur, ils restent mes enfants. Donc, je pense qu'il faut trouver quelqu'un qui est... Vous aviez en cette personne le genre Hervé Renard qui a su... C'est un compétiteur, un gagneur. C'est un gagneur et qui savait galvaniser son groupe et savoir... Bon, ça, ça peut se faire avec tout le monde. On a vu l'attitude des A8-François également avec ses jeunes. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut... Mais tous, tous peuvent le faire. Il y en a qui peuvent le faire. C'est pour ça qu'il y avait une émission, j'avais cité le nom de Kamara. Kamara Ibrahim. Kamara Ibrahim. Qui assure à ce moment l'intérim. Qui assure à ce moment l'intérim. Je crois qu'il l'assure bien. Bon, la fédération souhaiterait certainement qu'il reste un peu plus longtemps avec d'autres pour faire ses armes avant de se retrouver. Mais c'est une bonne chose. Ce que vous dites, c'est très important parce que le débat revient sur la formation des cadres ivoiriens. Vous parlez de psychologie, de sociologie, de physiologie. Le débat revient parce que tout cela mis ensemble dans l'impression que les cadres ivoiriens même ne sont pas encore très formés. Je pense, je me dis peut-être qu'il y a un décalage entre votre génération et la génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire vous, Yéo Martial, Bonketia Martin, Timité Vassoulimane, Nguessan Clément. Bon, ils viennent juste après vous. Mais on a l'impression qu'ils sont un peu mieux formés aujourd'hui que la génération qui arrive actuellement. Voici pourquoi on a du mal à trouver un coach vraiment compétent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en fait, le problème, c'est tout simplement pas qu'ils n'en ont pas. Ils ont un panorama de possibilités de formation devant eux, mais ils ne le font pas. Tenez, moi, malgré, je vous l'ai dit, dans un an, j'aurai 70 ans. Et malgré tout, je me suis mis à l'informatique. Et bon, je... Les jeunes, il y a des jeunes entraîneurs qui ne savent même pas ouvrir un autre. ordinateur. Je pense que ce n'est pas normal. Or, aujourd'hui, on peut, à travers le net et à travers l'informatique, se cultiver, se former. Même pour apprendre à taper à la machine, ça se trouve dans l'ordinateur. Donc, il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur le net qui permettent de pouvoir se former, même sans avoir besoin d'un formateur en face, vis-à-vis. Et eux, ils ont cette facilité, mais ils veulent tout de suite le gain facile. Et je pense que c'est ce qui les compromet un peu dans leur tâche de formation. On est en perpétuelle formation. Tant qu'on vit, on doit être dans la formation. Moi, je donne des cours d'entraîneur au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Mais quand on me désigne pour aller faire un cours et que j'ai fini de choisir mes cours, je rentre dans le net pour voir quelles sont les évolutions qu'il y a eues au plan scientifique, au plan social. Il faut se remettre toujours en cause. Et l'entraîneur, c'est ça. Un entraîneur doit se remettre toujours en cause s'il veut réussir. S'il ne se remet pas en cause, évidemment, c'est des choses qui puissent. Il y a des situations au niveau du coaching que si vous ne vous remettez pas en cause, tout de suite, vous êtes cuit. La preuve est là. Vous avez été coach non seulement des éléphants, mais vous avez aussi coach de l'Africa Sport. D'Abidjan, c'est avec vous. Oui, je l'ai fait. Le système tabouret est avec vous. Oui, je l'ai fait tout simplement. Quand j'ai gagné la Coupe d'Afrique, vous savez, les Ivoiriens, il y en a qui disaient, oh, il n'a jamais entraîné un grand club. Et j'aurais pu entraîner la SEC. Le président Roger était à mes trousses à cette époque. Je me suis dit, mais si j'entraîne la SEC, on dira certainement que la SEC, c'est facile. Et là, c'est qu'on gagne plus facilement. L'Africa, ça faisait 4 ans. Le challenge, vous, le challenge. Voilà, l'Africa, ça faisait 5 ans que l'Africa n'avait pas le titre. J'ai dit, bon, je vais prendre l'Africa. Comme ça, si je gagne l'Africa, on ne trouvera pas à Reddy. À Reddy. Je vais changer l'entraîneur ou un an. Et quand je suis rentré à l'Africa, je disais, bon, en plaisantant peut-être, mais c'était la vérité au président Zensou. Président, vous aimez vider les entraîneurs, mais moi, je quitterai ici quand je voudrais. J'ai fait 6 ans à l'Africa, mais en 6 ans, le président Simplice a changé 5 fois de président. De président. Mais je suis resté. C'est quoi le système tabouret ? Non, mais le système tabouret, je ne sais pas... Qui fait son temps, toujours. Qui fait son temps. Les gens appellent système tabouret. Marquer un but à la défense du Côte d'IOM, c'était tout un problème. Non, mais en fait, si vous marquez un but, que vous protégez vos buts, c'est une façon de faire. Il y en a qui n'arrivent pas à protéger le but. Il peut faire ce qu'on appelle, ce que vous appelez le système tabouret vinyle, là, et puis l'adversaire les prend. Donc, ce n'est pas du tout... Il faut une certaine culture, une certaine façon de faire avec les joueurs pour obtenir cela. Et je me rappelle, la DTN m'avait mis derrière San Pedro pour les aider à avancer en Coupe d'Afrique. Quand je suis arrivé, j'ai dit, moi, je viens avec vous, mais moi, je n'aime pas encaisser. Et je suis sûr qu'on ne va pas encaisser beaucoup de buts et qu'on n'encaissera pas. On prend le pari, on n'encaissera pas. On a battu le Nigeria 2-0 ici et 1-0 au Nigeria. Mais quand on a battu le Nigeria 2-0 ici, le lundi qui a suivi, j'ai perdu mon petit frère. Mardi, je suis allé, avant d'aller à la mort, je suis allé les trouver. Vous voyez, je leur ai dit, bon, vous partez au Nigeria, les anglophones, voilà, 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 voilà. Voilà comment ils réagissent. Voilà comment ils réagissent. Et chez eux, c'est le first goal. Faites tout pour leur faire ce first goal-là. Et comme ça, vous serez à l'abri de pouvoir prendre des... Ils sont allés, ils ont marqué à la sixième minute. Ils sont revenus avec la victoire 1-0. Et puis ça a suivi, ça a continué. Je pense que c'est un peu tout cela. Et en cela, j'ai beaucoup admiré l'humilité et la simplicité de Rigaud Gervais qui passait chaque fois qu'il avait des matchs, même quand je ne suis pas auprès de lui. Il m'appelle, grand frère, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Oui, mais ça s'est démonté alors avec les résultats qu'il a fait en San Pedro. Il a fait de très bons résultats avec San Pedro. Et je crois que son humilité l'a beaucoup aidé. Et c'est un jeune entraîneur qui est... Quand on dit que nos entraîneurs n'avancent pas, voilà l'exemple de Rigaud qui est arrivé jusqu'en finale. En finale des... C'est un entraîneur ivoirien, c'est un jeune formé par la DTN ici. Voilà. Ok, quand vous parliez tout à l'heure de DTN, nous allons... DTN, directeur technique national, nous allons revenir là-dessus. Mais avant, nous allons vous présenter un deuxième maître, toujours réalisé par Jean-Jaurès Tabi et Tanguy Dodo. On a vu des gens de la rue qui vous posent quelques questions. 100 pages de libre-analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance. Ici Abidjan Inno. Moi, je ne le connais pas, mais j'aimerais savoir où il se trouve actuellement, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a devenu au fait. Au sujet de 92, comment il s'est arrangé pour remporter la coupe ? Est-ce qu'il a formé d'autres jeunes aussi ? Parce qu'il a monté dans l'expérience que nous les avons. Ici même déjà, on peut faire, sans même compter sur l'Europe même, on peut aussi avoir nos entraîneurs. Est-ce que lui aussi, il a eu aussi à encadrer certains jeunes qui peuvent devenir aussi des entraîneurs compétents, lui encore ici ? Par rapport à son âge, est-ce qu'il peut encore entraîner ? Il voulait savoir s'il est marié ou bien il a des enfants. Je peux lui demander, est-ce qu'il peut toujours revenir prendre l'équipe nationale ? Rien que pour la couleur, ne pas regarder ce qui s'est passé, comment est-ce que les gens l'ont remercié, bon voilà. Laisser tomber tout pour la couleur nationale. Est-ce que tu peux monter une équipe à la manière de Hervé Renard ? C'est-à-dire que tu ne t'occupes pas des Bobas, des Ivoirains, laisse-nous dans nos héhéhé là. Puis tu constitues l'équipe et puis tu frappes fort, tu nous envoies la coupe propre. S'il peut, à nous aller. Alors, Kotiou, comment avez-vous rapporté la Cannes ? Un interne, l'autre, vous vous demandez tout à l'heure. Comment avez-vous rapporté la Coupe d'Afrique des Nations ? J'ai dit pour 92, il faut que les gens sachent une chose. Ce groupe que j'avais en 92 était avec moi depuis 83. C'est-à-dire beaucoup plus jeune. Sur les 22 de 92, il y a 17 qui étaient avec moi depuis 83. Alors, nous avons commencé à Odjene, certains étaient cadets, certains étaient juniors. Mais à Odjene, si je ne sais pas, je peux peut-être citer une grande partie des jeunes qui étaient avec moi à Odjene à cette époque-là, de ce groupe. Il y avait Gbamene Alain, Aboulaye Traoré, Thierry Joël, Omar Ben Salah, Didier Otokoré. Il y avait Obou Arsène, il y avait Aka Kwame. Vous voyez que la liste se graine, c'est pratiquement 17, quand j'ai compté, 17. Sam Aboulaye, Moussa Traoré. Donc, vous aviez tout ce groupe-là depuis 83 qui était avec moi et qui, on a dû ajouter 5 autres. C'est-à-dire, mais ce n'est pas des moins, 5 autres. Il y avait Sierr Donald, il y avait Ali Doumbia. Il y a 5 qui se sont ajoutés pour faire les 22. Pour faire les 22 et 5 sur 17, ils sont obligés de se conformer au groupe des 22. Et je me rappelle qu'à Dakar, à un moment donné, Sidi s'est demandé, mais vous avez l'air bien discipliné dans le groupe et tout. Et il demandait ça à Yusuf et à Didier qui lui ont dit, ah, la mort. C'est comme ça, les joueurs m'avaient su nommé. La mort, quand il a décidé quelque chose, il est capable de... Alors, on a peur. Il nous dit, à 22 heures, personne ne descend, tout le monde est là-haut. Je pense qu'il n'y a pas lieu de faire la publicité sur soi pour réussir. Il faut pouvoir regrouper les gens. Et nous avions, pour l'être-motiv, tous pour un, un pour tous. Donc, ça a toujours bien marché. Et je me souviens encore, à l'hôtel à Manier, nous étions là. Nous avons fait tout le programme ensemble, la discipline ensemble. Et ça marchait vraiment comme sur des rages. Et on a été vraiment comblés par cette solidarité. Parce que ce groupe-là, j'ai fait... Nous avons fait parfois neuf matchs officiels sans avoir reçu les primes. Mais nous continuons à jouer. Toujours cette affaire des primes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais nous continuons à jouer. Et après, moi, je leur donnais la certitude que, tôt ou tard, je me battrais pour qu'ils aient reçu les primes. Et ils ont reçu les primes. Je me rappelle, quand on avait fait les neuf matchs, on avait encore un match de plus à jouer contre le Botswana. Le directeur de l'ONS, alors père, son âme, M. Mélench, m'a appelé, il m'a dit, coach, on n'a pas encore les fonds pour pouvoir payer les joueurs. Toi seul, tu peux leur parler pour leur dire qu'on peut jouer. Et j'ai dit, j'ai pu, mais à condition que vous me donniez les primes d'aujourd'hui, du match d'aujourd'hui, je vais leur montrer pour qu'on joue contre le Botswana. Je leur ai dit, les gars, j'ai la prime d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On va jouer. On a battu le Botswana 6 à 0. Je leur ai distribué les primes dans les vestiaires. Donc, vous voyez que ça, il y a, et donc la confiance est restée par rapport aux neuf primes qui traînaient. Mais ils ont pu avoir, ils ont pu les avoir. Bon, c'est dire qu'ils se sont vraiment forgés. Je me rappelle quand le ministre leur a demandé le jour de la finale, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne si vous gagnez la coupe ? Le doyen Oulé Basile, parce qu'on a mis à mes côtés, et ils ont regardé, ils ont dit, non, nous, nous voulons simplement gagner la coupe. Parce que vous avez dit que notre papa ne vaut rien. Mais nous allons gagner la coupe. Pour vous démontrer qu'il est fort. Et le ministre m'a dit, Marciale, regarde, j'ai la chair de poule. Et j'ai commencé à sourire. Et après, Gadji a dit, si vous avez l'argent que nous avons gagné la coupe, que vous nous donnez, nous n'allons pas cracher dessus. Mais notre objectif, c'est d'abord la prendre pour quelqu'un. Et c'est le coach. Coach, il y a une dame qui demandait tout à l'heure dans le magnéto, si vous pouviez entraîner à votre âge. Vous avez déjà répondu à la question. Oui, j'ai répondu à la question. Oui, mais elle demandait ensuite, bon, c'est une dame, si vous êtes marié, combien d'enfants ? Moi, je suis marié, j'ai deux enfants, un garçon et une fille. Et j'ai même deux petits-enfants. Deux petits-enfants. Voilà. Vésitation. Mon petit-fils est à l'INJS. À l'INJS. Il suit les traces de grand-papa. Oui, d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui demandait aussi si vous aviez été récompensé, si vous aviez été remercié de façon particulière après tout ce que vous apportez aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Non, mais vous savez, remercier, pas remercier, récompenser, pas récompenser. Moi, j'ai un... Quand je partais à Dakar, j'étais fonctionnaire, détaché à la Fédération. Donc, je n'avais pas de salaire particulier, je n'avais pas d'indemnité particulière quand j'étais à la Fédération. Je le dis au effort, j'ai gagné la Coupe d'Afrique sans avoir un sou de salaire. J'avais de l'argent. Quand les joueurs gagnaient, on avait les mêmes primes. Je n'avais pas de double prime comme on le fait maintenant, etc. C'est votre salaire de fonctionnaire qui... Mon salaire de fonctionnaire qui m'a amené à Dakar et qui m'a permis de gagner la Coupe. Si quelqu'un pense qu'il a eu à me payer quelque chose, il peut le dire. Moi, je le dis haut et fort. Et je ne regardais pas ce côté. Mon objectif, c'était qu'on me traitait de... Yéo n'a pas de poigne, Yéo ne vaut rien, Yéo et ceci. Mais je voulais prouver à tout le monde que Yéo peut quelque chose. Et j'ai poussé, grâce à mes connaissances psychologiques, j'ai poussé mes joueurs à faire corps avec moi pour réussir ce pari. Et nous l'avons réussi de fort belle manière. Et je pense que c'est ma plus grande satisfaction. Et c'est une richesse pour moi. Les gens trouvent que je suis l'entraîneur qui n'a pas été payé, qui n'a pas eu ceci, qui n'a pas eu cela. Moi, je dis aux gens que je suis l'entraîneur le plus riche parce que je peux, grâce à ces résultats, je rentre partout. Partout. Coach, avez-vous un regret ? Le regret que j'ai, c'est vrai, c'est... Comme je vous l'ai dit, ma maladie, sinon je serai encore en forme que j'aurais pu peut-être apporter beaucoup à mon pays. Mais je le fais aussi comme je peux. Et chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Quand je vais, s'il y a un entraîneur qui vient, que je peux lui apporter mes conseils, je le ferai. Je le ferai avec Zahui, je le ferai avec Hervé Renard, et je le ferai avec d'autres entraîneurs, que les gens veuillent ou non. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous, et l'équipe nationale, je crois que je fais partie de cette équipe nationale. Coach, nous nous abrions à vos côtés. Dernière question, avez-vous une anecdote particulière à raconter avec tout ce vécu ? Il y a beaucoup d'anecdotes, mais bon, je ne sais pas, il y en a tellement que je ne sais pas par quel bout prendre, mais je peux dire quoi, les joueurs à San Pedro étaient réunis, et ils ont commencé à chahuter, et ils disaient, « Coach Yeo, il arrive à résoudre tous nos problèmes. » Et il y a Guamene qui disait, « Moi, Alain Goua, si Coach arrive à résoudre mon problème, c'est qu'il est fort. » Et puis j'ai dit, « C'est quel problème ? » Il dit, « Si mon épouse, Madé Goua, est malade. » Qui est sportive, ancienne. Oui, qui est sportive. Il dit, « Si mon épouse, Madé Goua, est malade, Coach, moi, je ne peux pas jouer ton ballon. » Et puis je lui dis, « Mais Alain, c'est ma fille. » « Si Madé est malade, je demande au ministre Dibi René de la mettre à la pizame, et de t'autoriser à l'appeler à n'importe quel point. » Là où nous serons, tu pourras l'appeler quand tu veux. « Tu vas jouer mon ballon. » Il dit ça, « Je vais jouer, Coach. » J'ai dit, « Mais par contre, si j'apprends, même si c'est faux, qu'on t'a dit que Madé Goua t'a trompé, moi, je te laisse ici, parce que je ne peux pas gérer ce problème. » Tu ne seras pas concentré pour jouer mon jeu. En tout cas, merci encore, Coach Dio, d'être venu sur ce plateau. Il y avait encore beaucoup à dire, mais on espère que prochainement, on va vous recevoir encore pour en parler. Merci de nous avoir suivis. Je recevais le coach Paul-Géron Martial dans cette émission des Zones des Vérités. À bientôt pour une prochaine émission. Bonsoir à tous. 100 pages de libre-analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit, disponible tous les mois. L'Afrique avance. Ici Abidjan Innove. Sous-titrage Société Radio-Canada